Hey, salut à tous! Sébastien, Formule Parfaite. Aujourd'hui, c'est la suite de mon première vidéo, fait que si tu ne l'as pas vu, assure-toi d'aller le voir. J'expliquais les quatre types de succès accomplissement. Le premier est la motivation. Le deuxième, structure utile. Le troisième, discipline qu'on va faire aujourd'hui. Et prends tes notes sans papier et crayon. Au pire, écoute-le, tu la referas si tu es en auto ou si tu marches. Écoute-le une fois, refais-le à la maison parce que je veux que tu te notes et tu vas voir tes O dans ta discipline et c'est quoi tu dois améliorer le plus. Mais aussi, je veux que tu t'en développes une parce que ça va vraiment t'aider à t'en aller vers où tu veux aller et surtout te diriger vers ta destinée. J'ai des cours là-dessus vraiment poussés, mais je veux quand même donner beaucoup de trucs pour mes fans, mes followers YouTube. Mais pour commencer, il faut que tu aies un nouveau mindset. Il faut que tu commences à avoir long terme et moins court terme. Être moins addict, accro à tout ce qui est instantané parce que c'est vraiment ce qui tue. Les rêves, les gens, les impulsions, ça vient de là. Alcool, tu bois de quoi, tu te sens bien de suite. Les drogues, Netflix, t'es ennuyé, tu t'en vas là-dessus. Le sucre, la malbouffe, il y en a qui n'ont pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème, mais il y a 70 livres en trop. Sans être méchant, t'as un problème de bouffe, de sucre. C'est aussi difficile à arrêter qu'un problème de coke ou d'alcool. Ça, c'est clair. Ça fait que ce n'est pas juste des problèmes intents. Ça peut être de la bouffe, ça peut être même les médias sociaux. Plus t'es là-dessus, plus que tu dois être seul, sans être méchant ou plus que tu te sens seul, tu ne peux pas passer 12 heures par jour sur les médias sociaux et tu te sens bien entre tes deux oreilles. Impossible, long terme. Si tu le fais une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais si c'est tous les jours, fais vraiment attention. Et aussi, restez aux impulsions. Note-toi une note. Vraiment, vas-y, il n'y a personne qui check soit honnête avec toi parce qu'il va falloir que tu travailles sur un des dix ici. Parce que si tu veux te discipliner, tu dois faire l'inverse de tout ce qui est instantané. Pas mal tout ce que tout le monde fait. Fait que c'est quoi l'inverse? Pensez long terme. Fait que première chose, c'est résister aux impulsions. Une impulsion, ça peut être quoi? Puis donne-toi une note à quel point tu es capable. Dix étant, je suis sacoche. Puis je vais me noter en même temps que vous. Je vais être honnête. Je vais vraiment faire avec vous. Puis je vais me dire, moi aussi, j'ai des points faits présentement. Fait que fais-le avec moi au P. Fait que sur dix, dix étant baisse, neuf étant correct, bien moins bon que dix, zéro le P. À combien t'es bon, résister aux impulsions. Allez voir ton sel. Est-ce que t'es capable de résister ou tu t'en vas directement dessus un peu avant le matin puis tu pars dans des lots puis tu t'en rends pas con ou des fois tu fais juste checker une personne. T'as sur un texto, finalement, t'es en train d'acheter de quoi sur Amazon parce que tu pars sur des lots. Fait que note-toi une note là-dessus. Sinon, la bouffe, quand t'as le goût de manger de quoi, là, tu te supris, t'es-tu capable de résister ou tu t'en vas directement avec ton impulsivité instantanée? Sinon, là, le cas, t'es-tu capable de résister? L'envie d'aller voir Instagram, ton sel qui t'a parlé? Quoi d'autre? Checker tes emails, t'es-tu capable de résister? Ou même juste quand t'as le goût d'acheter quelque chose ou tu t'en vas à un magasin? T'es plus capable. Fait que sur dix, donne-toi une note. Moi, honnêtement, je suis présentement à huit. Je vais prendre un autre crayon. Je te dirais que ces temps-ci, c'est juste que je suis plus sur les médias sociaux parce que j'essaie d'aider les gens. Et même si je suis conscient de tout ce que je fais, je m'en vais souvent. Je pars dans des loupes pis je me poigne. Fait que je suis à huit, mais le reste, bouffe. Tout ce qui est mes impulsions, je suis capable vraiment de les gérer. Assez solide. Deuxième chose, c'est aimer la douleur. T'es-tu quelqu'un qui aime la douleur? Je ne vous dirais pas la douleur que tu te casses une jambe. Plutôt la douleur que tu t'imposes parce que tu fais des choses qui ne te tentent pas, mais que tu sais qu'elles sont bonnes pour toi. À quel point t'es capable d'aimer la douleur? Genre, il faut que tu le fasses, mais tu procrastines. Est-ce que tu procrastines beaucoup? Es-tu capable de te lever, d'aller au gym, juste d'entraîner, apprécier la douleur quand ça brûle, quand t'es plus capable pis tu continues? Ça, c'est un genre de douleur, tu vas aller chercher. Pas une douleur de te casser la jambe, c'est pas ça que je parle. T'aimes-tu la douleur aussi? Parce que moi, quand je suis vraiment épuisé, là, pis je... Il y en a qui disent que je suis fatigué. T'es-tu vraiment fatigué ou t'aimes pas juste ce que tu fais? J'ai vraiment essayé de m'épuiser. J'ai fait, juste pour voir comment on sait notre balance, c'est que je me suis vraiment poussé à fond sur mon travail, 16 heures par jour sans arrêt, pendant un mois pis j'ai pas réussi à me brûler. Mais je sais, à peu près, là, ma balance, c'est 12 heures par jour, là, à travailler focusé. Ça, c'est une petite balance simple pour moi. Mais, comment j'ai su, pis des fois, là, justement, je suis brûlé, ça me tombe pas mal, pis je suis là pis j'aime ça. Je suis comme, yes! T'es en train de faire des choses que personne n'aime vraiment de faire, pis même si tout le monde a la capacité. On a tous la capacité à aimer la douleur. Parce que c'est... Tant que tu fais ce que t'aimes, tu fais jamais rien que t'aimes pas, t'auras pas une meilleure vie. Parce que ce que t'aimes... En tout cas, si t'en veux une meilleure, parce que ce que t'aimes faire, t'auras déjà apporté ce que tu veux. Ou sinon, un autre genre de douleur, c'est d'aller dans des places avec les gens, ta blonde, ton chum, tes amis, de te dire les choses, les vraies. Pas faire comme si rien n'était, pis mettre le... Cacher ça en dessous du tapis, là, ta poussière. S'il y a un qui fait pas... Ta copine, tu vois qu'elle l'échappe, ton ami, tu disais, Hey, t'as pris 30 livres, man. Pourquoi? C'est quoi qui se passe? Reprends-toi. J'aime pas ça te voir de même. T'es-tu capable d'aller dans ces coins-là, ou même dans tes deux oreilles, avoir des réflexions où tu les évites? Ça, c'est de la douleur, mais c'est le fun. Un coup, tu l'affrontes, tu sors plus fort. Fait que là-dessus, moi, je me mets un bon 9. Et pourquoi 9, pas 10? Parce qu'on est jamais parfait. Je vais toujours m'améliorer. Je pourrais jamais être 10, nulle part. La perfection n'existe pas. Je vais tout le temps être 9. Fait que mon standard augmente. Fait que je serai jamais à 10, puisque je suis tout le temps amélioré. Je sais pas si ça fait du sens. Trois exercices. T'es-tu discipliné? C'est un, tu résistes aux impulsions, t'aimes la douleur. Tu l'aimes-tu ou tu l'aimes pas ou tu fais juste ce que t'aimes? Ce qui est facile, ce qui est addictif, court terme. Fait que toi, c'est une chose. Est-ce que tu « work out » ? Pis encore là, j'en parle un peu, ça vient en lien qu'aimer la douleur. Mais être discipliné, c'est s'entraîner pis c'est pas juste des « mules ». Non. Je suis pas ça. T'es tant musclé. Avant, j'étais vraiment faux choix le plus musclé possible. M'en calisse maintenant. C'est quoi? Je vais avoir de l'énergie toute la journée. Fait que je m'entraîne pour avoir une vitalité, de la santé. Oui, par la bande, là, j'ai pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup de gras, parce que je prends soin de moi, mais je bouge en tabarnouche. L'exercice, c'est pas juste « chest bro bro ». C'est d'autres choses. Est-ce que l'actualité est à combien? Je vais mettre 7 parce que j'ai eu ma greffe de cheveux. Je pouvais pas vraiment m'entraîner, mais je me suis pas donné d'excuses. J'ai fait des affaires le jour de moi avec des seins-lis. Je me suis trouvé des trucs même si je pouvais pas rien faire. Je me suis pas arrêté à ce qu'un docteur m'a dit. Manger clean, c'est tellement important. Là-dessus, c'est quoi ta note? Parce que l'exercice manger clean te donne de l'énergie. C'est ta vitalité, c'est ta santé, c'est ton énergie, je le dirais pas assez souvent, ce qui dirige ta vie. Si tu peux avoir une psychologie de fou, mais si ton corps suit pas parce que tu manges mal, parce que t'es impulsif et que tu fais le workout pas, bonne chance à être discipliné. Pour moi, t'es pas discipliné si tu prends pas soin de ton corps. Même si tu peux être overweight, il y a des gens qui sont overweight selon les normes, mais ils sont exercent pis ils mangent bien. Ça fait que ça a pas rapport avec ton poids pis t'as pas besoin d'être mince. Pis il y a aucune raison à pas bien manger. Tu vas vivre plus longtemps, tu te parais mieux, tu te sens mieux, t'es mieux dans ton corps. Là-dessus, t'es à combien? Moi, encore 7. Je me suis laissé aller pour mes standards. Pour moi, j'étais à 7. Je suis pas fier. Ces temps-ci pis j'ai pas pris une livre. J'ai mon body fat, je prends des mesures, j'ai mes tests de... Blood test en anglais, en français, c'est quoi? Blood work, là. Anyway, test de prise de sang. J'en ai souvent, donc je sais que je suis pareil, mais j'ai pas été à mon meilleur. J'ai été un peu déçu là-dessus pis je travaille là-dessus présentement. Cinquième chose, le sommeil. Sleep. Ah, aussi bien manger là, quand tu manges pas beaucoup de cochonneries, tu manges clean, ben tes papilles, parce que t'sais, j'allais dire tes papilles gustatives là, sont ben moins intenses. Quand tu manges que de la scrap, t'en veux plus. Là, tu manges de quoi de bon, ça goûte pas bon, parce que t'es habitué à manger des estiques cochonneries. Là, tu mets quoi qu'il y a pas beaucoup de salive, qu'il y a pas beaucoup de goût, ça va être plat. Fait que si tu veux mieux manger, ben, fais une estique 360. Parce que quand la sauce piquante, tu commandes, t'en mets plus fort, plus fort, plus fort, puis à un moment donné, la plus forte, t'as fait plus grand-chose. Mais moi, oui, pourquoi? Parce que tu t'es habitué. Même chose pour la malbouffe. Fait que oui, des fois, c'est plat de bien manger, mais c'est pas si plat quand t'as ton baseline, c'est ça. Quand t'essaies de mal manger, bien manger, mal manger, tu vas tout le temps, tout le temps saboter. Fais attention là-dessus, un petit truc, je viens de penser à ça. Dormir. L'heure que tu te réveilles. Fait que, oh, manger clean set, je me suis mis en un sleep, puis je vais mettre un 8. Sleep, c'est quoi? C'est pas juste l'heure. T'es-tu capable de te lever à la même heure tout le temps? Pour ton corps, c'est bien. Il y a des milliers de bienfaits. Tu le sais, j'adore le sommeil, j'ai une bague qui le track. Je suis vraiment fou là-dessus. Mais c'est pas juste à l'heure que tu te le réveilles, mais pour te lever à la bonne heure, sans te sentir comme la marde, faut que tu sois discipliné pour te coucher à la bonne heure, pour te lever. Fait que c'est pas juste se lever. Et beaucoup de gens, est-tu capable, pendant plus de 3 mois, te lever et te coucher à peu près à la même heure? Si la réponse est non, t'es en bas de 4. Un mois, 5, 3. Si t'es pas capable, t'as pas de discipline, désolé. Ah, mais oui, mais je t'occupe ma vie. Arrêtez avec vos bullshit. J'en vois déjà qu'ils partent. Mais c'est pas pareil, j'ai un enfant, j'ai 6 et 7. Tant que tu mets des excuses externes, tu peux rien faire. Moi, je te le dis, enfant, pas de parent, tu le restes, peu importe là, j'en connais des gens qui sont capables d'être disciplinés. Arrêtez avec vos excuses. Aussi, quand tu te lèves, en tout cas le sleep, j'ai un coach neuroscientifique, ok? 11 heures, PM, 3 heures, tu peux prendre des notes si tu veux, AM. Si, sur une base régulière, tu regardes des celles, un ordi, des écrans, c'est plus propice à avoir de la dépression. Pourquoi? Parce que ces heures-là, notre corps est enligné avec le cycle circadien, puis qui est avec le soleil, la terre, tout est enligné, même nous. Le best, c'est s'enligner avec. De temps en temps, si tu te couches à 3, c'est pas grave. Mais si tu te fais tout le temps entre 11 et 3, tu regardes TikTok, Netflix, sur le long terme, ça chie ta dopamine, un neurotransmetteur, et tu es plus propice à être dépressif. Parce que c'est tout dérégulé. Fait que le best, ça, c'est vraiment, il y a des cycles circadiens, il y a des cycles ultradiens. Ça, c'est des cycles de 90 minutes. Quand on dort, quand on réveille, notre vie est basée là-dessus. Je pourrais peut-être faire des vidéos là-dessus aussi. Je ne sais pas à quel point l'audience, c'est quoi que vous voulez. Laisse-moi un commentaire. Si tu fais des choses que tu aimes, ou c'est plutôt, je ne sais pas, divertissement. Moi, je veux te divertir parce que je pense que je suis allumé dans la vie. Mais, t'informer, t'aider. Pas juste, allez, checker ma vie. J'ai du fun. Non, ce n'est pas ça que je veux. Oui, j'en ai du fun. Si c'est nécessaire de montrer mon fun quand je veux l'aider, dis-moi commentaire à quel genre de vidéos que tu aimes le plus que je fasse. Parce que le sleep, vite, vite, finis là-dessus. Donne-toi une note, oublie pas, c'est que quand tu es débalancé, c'est juste fucker pour tes hormones, pour tout en toi. Tout, tout, tout. Il n'y a rien de bon à ne pas avoir d'oreille fixe. Puis en plus, c'est sûr, 95% des gens qui m'écoutent travaillent de jour. Tu travailles de nuit une fois sur deux. Ok, c'est correct. Mais quand même, tu peux t'améliorer même si tu travailles de jour et de nuit. Tu ne peux pas me dire le contraire. Ok? 6, organiser. Je vais mettre un 5. Et c'est là-dessus. Je travaille présentement pour être très honnête avec toi. J'ai tellement pris de notes dans ces derniers temps que je n'étais plus organisé dans mes notes. Mais mettons, le reste, quand même, oui. Mais c'est pour ça que je me suis mis à 5. Je travaille là-dessus aujourd'hui. Mais c'est quoi être organisé? C'est tellement important. C'est que l'état de ton cell, dans le fond, ton écran, tu as-tu 5000 applications, tu as-tu structuré ton ordi, tes courriels, ton bureau, ta chambre. Je veux dire, je peux rentrer chez quelqu'un juste à check-in, c'est au courriel qu'avant qu'il est organisé dans son bureau. Ça m'en dit long. Si tu es mêlé, tu es désorganisé dans une place, c'est une représentation de ton esprit, de ta personne. Et que tu ne peux pas être organisé en une, c'est rare. Tout s'interrelie. Fait que souvent, juste un char, rentre dans le char de quelqu'un, il est propre ou clean, ça m'en dit beaucoup. Beaucoup. Ça m'en dit beaucoup l'organisation. Fait que tu sois organisé. Time management, neuf, pour moi. Pis time management, c'est quoi? C'est pas un petit to-do list ou juste dans ta tête. Ça, c'est gérer sa vie à un bon niveau. Si tu veux vraiment gérer ta vie, ton temps, j'ai un cours qui s'est l'heure de maîtriser son temps. Et j'ai pris vraiment les meilleurs des meilleurs, mais ça ne se trouve pas nulle part. T'as coupé quelqu'un s'est donné à ma part, c'est rare. Fait que je suis parti voir Amazon. Mais sinon, résultats, on était rendu là, je pense. Time management, RPM, tu veux des résultats, des objectifs. Si t'as pas de but, tu sais pas, tu t'en vas ouvrir, t'es pas capable de mesurer, tu t'en vas ouvrir, pas vrai. Parce que si t'as pas de résultats désirés dans tes finances, dans tes émotions, relations, bien-être, mindset, peu importe, ben tu vas pas pouvoir savoir si t'es dans la bonne direction. Au moins, même si c'est pas parfait, fais juste savoir où tu t'en vas. Un résultat atteint, fais comme ça, tu ne te dérives pas. Gratitude numéro 9. Pour les résultats encore 9, pas peu. Gratitude, je me note un 6. Je pourrais le faire plus, je le fais tous les matins en me levant dans ma boutique matinale. Mais des fois, j'oublie, dans la journée, c'est pour ça que je me donne un 6. Je vais avoir plus de gratitude. Fait que c'est vraiment un anti-stress. Quand t'es grateful, quand t'as de la gratitude, de la reconnaissance, tu peux pas être apeuré, tu peux pas être stressé. C'est vraiment un antidote idéal. Et quand tu te sens pas bien, des fois, just be grateful. Et je suis grateful que tu me regardes présentement. Acharné en 10, là, je suis à 9 parce que là, je suis fou là-dessus. Être acharné, c'est quoi? C'est sans arrêt, tu continues. T'es acharné, discipliné, enragé positivement vers ta vie que tu veux. Donc voilà, donne-toi des petites notes. Prochaine vidéo, je vais faire ça sur la vérité sur le succès, ce que les gourous, les Gary V, les Grant Cardone, même s'ils ont des bonnes tactiques, j'ai rien contre eux, je les adore. Mais, je vais vous dire ce qu'ils disent. C'est pour le succès, puis peu importe quel genre de succès tu veux. Merci beaucoup. Laisse un commentaire. Même, qu'est-ce que tu vas améliorer? Laisse-t-elle un commentaire et voir si je peux te donner des petits trucs. Mais, c'est quand même cool quand on parle entre nous. Fait que, dis-moi ce que tu vas améliorer. Moi, c'est vraiment mon organisation, exercice et mieux manger. C'est ça que je focus pour le moi qui s'en vient.